Grand Oral 2024 Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner un certain nombre d'informations à retenir pour préparer votre Grand Oral. Je vous parlerai d'abord du déroulé de l'épreuve, puis de ce dont on ne parle plus. Je vous détaillerai les deux parties de l'épreuve et ensuite je vous parlerai du support et des notes personnelles. Bien sûr, je vous donnerai aussi un certain nombre d'astuces pour vous permettre de préparer de la façon la plus efficace possible ce Grand Oral. On commence par le déroulé de l'épreuve. Le Grand Oral est une épreuve de 40 minutes qui se découpe en 3 temps. Au départ, vous allez arriver dans la salle devant le jury et vous allez présenter vos deux questions. Le jury va sélectionner une question et vous repartirez dans une autre salle pour préparer votre oral pendant 20 minutes. Puis, vous reviendrez cette fois-ci devant le jury et vous allez faire une présentation orale de votre question, avec la réponse, pendant 10 minutes. Ensuite, le jury vous posera des questions autour de la question que vous avez traité, cette partie dure aussi 10 minutes. Au total, vous aurez donc un oral de 20 minutes à effectuer. Ce dont on ne parle plus. Autrefois, la question traitée devait être en lien avec le projet d'orientation. Mais bizarrement, à partir de 2024, ce projet d'orientation, on n'en parle plus. Et donc, concrètement, avant 2024, pour une personne qui voulait faire une question sur le jonglage, par exemple, mais qui voulait faire comptable, il y avait un petit problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Donc, ça veut dire concrètement que, puisqu'il n'y a plus de lien à faire entre votre projet d'orientation et la question, vous pouvez choisir n'importe quelle question. Alors, je vous conseille peut-être quand même de parler pendant votre oral de votre choix de poursuite d'études ou votre choix de métier. Et puis, peut-être que choisir une question en lien avec votre futur métier ou vos futures études vous donnera davantage de motivation et donnera davantage de sens à votre travail. Alors, c'est important de revenir sur un point crucial, comment choisir ces deux questions ? Les deux questions, bien sûr, doivent être en lien avec les spécialités. Soit vous choisissez d'avoir chaque question exclusivement liée à une spécialité, ou bien vous pouvez très bien avoir une question liée à une spécialité et une autre liée aux deux, ou encore on peut très bien avoir les deux questions qui sont liées systématiquement aux deux spécialités. Quoi qu'il en soit, quand vous allez avoir une question liée à une spécialité, vous allez devoir donc relier cette question au grand thème de cet enseignement particulier. Alors, on parle de la spécialité vue en terminale, mais on peut même aussi, depuis cette année, aller chercher des éléments de spécialité vue en première. Ça veut dire que vous pouvez très bien travailler sur des chapitres vus en première qui ne sont pas revus en terminale. Quoi qu'il en soit, votre argumentation pour répondre à votre question va donc s'appuyer sur les notions théoriques vues dans cet enseignement. Et puis, concernant cette question, dans l'idéal, vous pouvez la relier avec votre projet d'orientation, mais je vous rappelle que ça n'est plus une obligation. Mais, la deuxième partie de l'épreuve consiste en des questions du jury autour de la question traitée. Cette partie dure aussi dix minutes et, entre parenthèses, vous pourrez utiliser le tableau si vous voulez vous en servir pour répondre à ces questions. Cette partie ne consiste pas en un exercice, mais vous allez devoir répondre à des questions théoriques sur le cours. Et donc, évidemment, quand vous allez choisir votre question, vous avez intérêt à privilégier la sécurité et l'efficacité. C'est-à-dire, choisir d'abord une partie du programme que vous maîtrisez bien, parce que c'est sur cette partie que porteront d'abord les questions théoriques. Et puis ensuite, de façon un petit peu artificielle, vous allez essayer de trouver une question en lien avec cette partie du programme. Alors, comment formuler une question ? La question doit être ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas donner une réponse du type « oui » ou « non ». Alors, attention, elle doit être ouverte, mais pas trop complexe, parce que vous n'avez finalement que dix minutes pour répondre. Dans l'idéal, cette question va commencer par « en quoi ? », « comment ? », « dans quelle mesure ? ». On va prendre un exemple concret. Alors, je prends l'exemple d'un élève de Terminal Spe Physique-Chimie qui est tout à fait à l'aise et qui aime particulièrement le cours sur les piles. Dans ce cours, il y a une notion un peu originale qu'il a remarqué, la notion de pile au citron, le concept de pile au citron. Et donc, avec ces piles au citron, il va essayer de créer un sujet, et donc il va se poser une question. Il pose la question suivante « comment fonctionne une pile au citron ? ». Et là, c'est une mauvaise question, parce que tout bêtement ici, nous allons avoir un exposé ou tout simplement la reprise d'un exercice. Il faut comprendre que dans le grand oral, vous devez avoir une posture, une démarche de chercheuse ou de chercheur, c'est-à-dire, en mettant des guillemets, votre question et la réponse que vous allez apporter doit faire avancer la connaissance. Et donc, on va modifier cette question. La question pourrait être maintenant « Puis-je éclairer ma maison avec des piles au citron ? ». À nouveau, c'est une question qui ne fonctionne pas très bien, parce qu'ici, c'est une question fermée qui va appeler une réponse du style « oui ou non ». Alors, on va réécrire encore cette question sous la forme cette fois-ci. « Dans quelle mesure la pile au citron constitue-t-elle une alternative écologique ? ». Alors, on va juste agrandir un petit peu le post-it et ensuite, on va pouvoir commencer à construire une réponse. Cette question est intéressante parce qu'elle permet déjà de décrire le fonctionnement de la pile et là, on est en plein dans la théorie du cours où éventuellement, on reprend un exercice qu'on adapte. Ensuite, on va prendre un cas concret, par exemple ici, le cas de la recharge d'un vélo électrique et là, on est en train de faire une recherche, la recherche sur un système qui n'a jamais été vu en classe et donc, c'est une posture de chercheur. Ensuite, par des calculs, par exemple, par des simulations, eh bien, on va voir si effectivement, ça fonctionne, si c'est écologique. Évidemment, la réponse sera du style « oui, si, gna 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 », « non, si, quelque chose ». Et en tout cas, dans cette dernière partie, on va faire une critique des résultats et éventuellement, on va faire une ouverture avec, pourquoi pas, une autre question pour finir l'exposé. Ici, entre parenthèses, vous avez donc une question posée correctement et vous avez déjà un plan pour y répondre. Le support et les notes personnelles. Le support et les notes personnelles, pour l'oral, la première partie de l'oral, sont rédigées pendant les 20 minutes de préparation que vous passez dans une salle à part. Alors attention, je vous rappelle que vous faites ça sans document, c'est-à-dire que vous rentrez dans cette salle avec un stylo, des stabilos si vous voulez, et on vous donne des feuilles. Ensuite, vous allez vous présenter devant le jury et vous allez utiliser, par exemple, votre support. Alors, il faut savoir que dans la première partie de votre oral, qui dure 10 minutes, vous allez parler sans écrire au tableau. Et parfois, quand on doit présenter des notions un peu complexes, c'est assez difficile. Donc, vous avez le droit à un support qui est constitué de feuilles A4, en théorie, en nombre illimité. Dans la pratique, au bout de 5-6 feuilles, ça devient compliqué à gérer parfois. Sur ces feuilles A4, vous allez faire apparaître les informations qui illustrent votre propos. Par exemple, un graphique, un schéma, en mathématiques ou en physique, des éléments de démonstration. Le petit problème, c'est que cette année, vous devez montrer votre support et non plus le poser sur le bureau du jury. Ça veut dire que vous allez le montrer de loin. Donc, évidemment, il faudra écrire assez grand. Voici un exemple de support. Alors, c'est un exemple de support, évidemment, pour la physique. C'est une démonstration pour la charge d'un condensateur. Ça n'est pas la démonstration qui m'intéresse, mais c'est comment on utilise ce support. Alors, je vous rappelle déjà que vous avez intérêt à écrire grand. Donc, peut-être que ça, ici, ça apparaîtra plutôt sous la forme de deux feuilles, pas une seule. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser des numéros. Je vous explique. Si j'étais à l'oral, si je devais présenter cette démonstration, je parlerais de la façon suivante. ur plus uc est égal à 0, c'est mon égalité numéro 1. ur est égal à moins ri, c'est mon égalité numéro 2. Je sais aussi que i est égal à moins c d2uc sur dt, c'est mon égalité numéro 3. En combinant l'égalité 2 et l'égalité 3, j'obtiens l'expression de ur numéro 4. En replaçant cette expression numéro 4 dans l'égalité numéro 1, j'obtiens enfin mon expression numéro 5, mon équation différentielle. En parlant comme ça avec des numéros, vous n'êtes pas obligé de dire absolument tous les termes de la démonstration, ce qui est très facile à gérer quand vous êtes en train de parler et ce qui est plus agréable quand vous êtes dans le jury en train d'écouter. Les notes personnelles. Alors ces notes ne sont pas à montrer au jury, elles sont pour vous, pendant la première partie de l'épreuve, pour éventuellement vous rappeler de choses que vous avez peur de perdre lorsque vous parlez. Ça peut être le plan de votre oral, ça peut être quelques phrases clés qui vous permettent de retrouver le fil de votre discours ou ça peut être éventuellement des chiffres ou des noms. Alors attention quand même, vous allez écrire ces notes personnelles pendant les 20 minutes de préparation avec uniquement un stylo et des feuilles blanches. Donc ça veut dire bien sûr que vous connaissez par cœur toutes ces notions pour pouvoir ensuite les réécrire pendant la préparation. Alors voici un dernier conseil pour finir. N'improvisez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de commencer à inventer un texte sans même se demander si ça rentre dans les 10 minutes imparties. Je vous conseille vraiment d'écrire votre oral. Et donc rappelez-vous que le débit moyen de la parole c'est environ 150 mots par minute. Je vous conseille de vous tester pour vérifier à peu près ce chiffre. Et donc si vous avez 10 minutes d'oral à tenir, vous allez devoir en gros écrire 1500 mots. Et l'ordinateur avec le traitement de texte qui compte les mots est un outil génial pour ça. Votre présentation se découpe en plusieurs parties. On aura une introduction, on aura une conclusion avec éventuellement une ouverture, et dans le développement, on peut imaginer 3 parties par exemple. Ces 3 parties vont être reliées par des connecteurs logiques qui font le lien entre une partie et la partie suivante. Et si on a environ 1500 mots à écrire, on peut imaginer que chacune de ces 3 parties va avoir grosso modo 400 mots. On peut réserver 150 mots pour l'introduction, 150 mots pour l'ouverture. Et une fois qu'on a défini ces limites, eh bien, on peut se mettre à écrire. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, vous allez gagner un temps énorme. C'est beaucoup plus facile d'écrire avec un nombre de mots limites dès le départ que d'être obligé ensuite d'éliminer des mots quand on a déjà écrit son texte. Voilà, c'est terminé. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.